... Merci Jean-Marc de ton accueil. Merci à toi Nazanin de te prêter pour la deuxième fois à cet exercice puisque nous avions déjà eu l'occasion de le faire il y a cinq ans je crois dans le cadre de Drawing Now, le salon du dessin contemporain que vous connaissez bien sûr. C'est dire que nous nous connaissons avec Nazanin depuis plusieurs années qu'elle m'a même confié à deux reprises, je crois, la rédaction de textes pour ses expositions, le catalogue. Ça date de 2010, le premier texte que tu avais fait. Le premier texte, c'est déjà la biographe, dites-moi. C'est moi, je vais m'en suivre. Et moi ce qui m'avait aussi quelque part beaucoup enjoué, c'est que le deuxième, c'était le deuxième, il était traduit en farce. Oui. Dans mon CV, c'était le deuxième. Donc, voilà, vous l'avez lu, vous le savez sans doute parce que je suppose que vous avez vu cette exposition. De fait, Nazanin Bouyanze est d'origine iranienne. Et j'ai, en disant d'origine, je te pose tout une question parce que est-ce que tu as toujours la nationalité iranienne ? Parce que je crois savoir que tu as aussi la nationalité française. En fait, en France, j'ai la lutte de nationalité. Oui. Mais si je dois retourner en Iran, l'Iran n'accepterait la lutte de nationalité. D'accord. Parce que je ne suis considérée que iranienne. Que ? Mais puisque ça fait 18 ans que j'y suis pas allée, voilà. Alors, vous l'avez aussi évidemment lue, l'histoire, la biographie de Nazanin est une biographie très chargée puisqu'il y a ce drame de l'assassinat de son père en 1998. Et partant, en quelque sorte, enfin en conséquence, pardon, en conséquence, le fait que l'aïe a décidé d'envoyer, je ne pense pas que le mot soit maladroit, d'envoyer Nazanin hors d'Ivan et qu'elle vienne en France. En fait, pourquoi t'as-t-on envoyé en France ? Moi, quand ta mère, je pense que c'est ta mère qui a décidé qu'elle est restée là-bas, en Iran, pourquoi t'as-t-on envoyé en France ? En fait, c'était le contexte à l'époque qui était très compliqué. Ce n'était pas seulement ma mère qui a fait cette décision parce que, en fait, mon père était traducteur de la langue française et écrivain. Et en fait, la France, d'une certaine manière, m'a accueillie. C'est la France qui a dit, bon, je te paye tes études. Et moi, j'avais comme mission d'être acceptée dans un établissement prestigieux pour que ma bourse soit prolongée. Et du coup, j'ai eu la chance d'être acceptée aux Rosar de Paris. Alors que, quand tu es arrivée en France, en 98... Non, moi, je suis arrivée en 98, j'avais 17 ans, donc on a attendu ma majorité. J'ai quitté l'Iran en 99. Mais quand tu es arrivée en France, tu savais le français ? Non. Et tu l'as appris aussi rapidement ? En fait, la France ne m'a pas accordé une bourse dans un an pour apprendre le français et préparer des concours et être accepté dans un établissement. Et par la suite, puisque j'ai été acceptée au Mozart, j'ai pu rester en France sans problème. Donc voilà une histoire, finalement, qui est quand même très très forte, très chargée. Une histoire qui traverse irrésistiblement non seulement ta mémoire, mais ton travail. Pour autant, d'ailleurs, que ton travail possède une mémoire. Cette orientation d'artiste, de peintre, que tu as prise, c'était déjà quelque chose qui, antérieurement, disons à l'époque iranienne, était déjà dans ta tête. Tu avais déjà une envie de faire de l'art. En fait, moi, je peins depuis que je suis toute petite, c'était vraiment un grand amour pour la peinture, sauf qu'à mes 11 ans, ça veut dire à l'âge où on décide d'aller au collège. Mais vraiment, je ne voulais pas que j'aille dans un collège traditionnel classique iranien parce que c'était trop strict et je cherchais un peu une école alternative, si on peut appeler dans le cadre iranien alternatif. Il y avait le conservatoire, il y avait l'école de musique pour des filles, musique classique qui commençait à 11 ans. Alors que l'école pour art plastique pour des petites filles, ça ne commençait pas à 11 ans, c'était au lycée. Du coup, pour que j'aille le plus tôt possible dans une école alternative, mes parents décidaient que j'aille au conservatoire. Et donc, je jouais du violon, assez bien, je peignais à côté, mais je n'ai pas suivi de formation pour la peinture, c'était plutôt formation de musique. Et quand je suis arrivée en France, j'avais le choix soit d'aller au conservatoire, soit aller aux arts, et en fait, j'ai fait les deux concours, j'ai été accepté au boulot. Tu n'as pas été acceptée au conservatoire de musique ? Non, c'était juste pour savoir ce qu'il y avait fait un joueur entre les deux. Non, et puis en fait, le choix s'est fait plus naturellement, parce que j'étais plus naturellement attirée vers la peinture. Et puis très très jeune, je me suis rendu compte que la liberté qu'on a dans l'art plastique est beaucoup plus grande que celle qu'on a, surtout quand juste on joue dans l'instrument de musique classique, où on exécute quelque chose d'une certaine manière seulement, et que, en fait, c'est toujours l'instrument qui nous domine, alors qu'en art plastique, même quand on est très maladroit, très très rapidement, on est le maître. Et en fait, il y avait quand même une différence que même une très très jeune je ressentais, je n'ai pas du tout m'organisé, d'ailleurs j'ai abandonné le maître. Mais alors, cette proportion à la chose plastique, disons artistique, puisque au conservatoire tu faisais un peu de peinture, elle vient d'un natalisme familial au tas de tes parents ? Est-ce que je pense que par opposition, avec tout ce qui se passait en Iran, quand même, moi je suis née en pleine guerre devant l'Irak, mon père était intellectuel, donc il était plus ou moins toujours sous pression par le gouvernement, etc., il y avait quand même beaucoup de tensions. Et je pense que mes parents, tout simplement, ils pensaient que la seule voie d'être un peu libre, c'est de me baigner, de me faire baigner dans un univers artistique. Donc, ça vient surtout du choix de mes parents, quand j'étais très très enfant, en fait. Et naturellement, j'ai eu une passion avec la peinture. Alors, précisons que tu étais fille unique, je pourrais savoir, c'est ça ? Tu n'as pas, je dirais, laisser un frère à la barre ? Non. Juste avant d'entrer dans le sujet de ton travail lui-même, pour peut-être encore mieux cerner, l'appréhender à travers cette biographie, on va dire singulière, en tout cas très personnelle, quand tu arrives en France, sans parler français, sans doute avec une facilité que tu as en toi de pouvoir rapidement, et puis c'est un âge peut-être, et des conditions qui faisaient qu'il fallait se sauver en quelque sorte d'une situation. Comment tu as vécu, perçu, appréhender ce monde ? Tu étais déjà venue en Europe ? J'avais jamais quitté Durand. Je suis assez fasciné par le fait, te connaissant, qu'il semblerait, à moins que tu ne caches ton jeu de manière très forte, que cela ne t'a pas créé un trauma particulièrement profond, ou en tout cas visible. Ben, c'est-à-dire que, je rappelle que l'Iran fait partie des pays plus complexes du monde, ce qui fait qu'il y a une république islamique au pouvoir, pourtant c'est un pays très très moderne, et de l'intérieur des gens, il y a toujours une vie extérieure, une vie intérieure. La vie intérieure des gens, surtout dans un milieu intellectuel, etc., ce n'est pas très différent de la vie d'ici. Ah oui, d'accord. Ce qu'on appelle vraiment l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a une sorte de schizophrénie totale, parce qu'il y a ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on est à l'extérieur, on est toujours complètement double. Bon, le fait que les femmes ne portent pas le voile, etc., moi, ce n'était pas… je savais que ça se… je pense que, franchement, la chose qui m'a le plus fascinée, et que, du coup, ça explique beaucoup mon processus artistique, c'était la multitude de sources d'images partout. Parce que je venais d'un pays où l'accès à l'image était très fermé, mais l'Internet n'existait pas encore en 1998-19. Les seules images qu'on voyait quotidiennement, c'était des portraits de propagande, ou bien des affiches de cinéma peintes à la main. Et là, j'arrive, en France, c'était des images et des sources différentes d'images absolument partout. Et je pense que ça, c'était vraiment le choc, et ça m'a fascinée. Et différentes sources d'images sans hiérarchie de valeur, d'une certaine manière, ça existe toujours, en fait, dans mon travail de genre de 20 ans après. Oui, on va en parler, il y a effectivement quelque chose ici, d'un « patchwork » quand on travaille, qui appelle à toutes sortes de pistes, qui… il n'y a pas une qui-domine, parce que c'est d'ailleurs tout à fait intéressant. Encore un mot par rapport à cette trajectoire qui t'a menée, donc, jusqu'à l'École des Beaux-Arts à Paris, après cette année, si nous nous avons bien compris, donc, où finalement, il fallait préparer, en fait, dans le moule. Qu'est-ce que de cette époque, de l'époque antérieure, de l'époque iranienne, qu'est-ce qui t'a manqué profondément, lorsque tu as passé ta première année en France ? Je pense que psychologiquement, j'étais dans un état où je n'avais pas le recul pour analyser ce qui me manque et ce qui ne me manque pas. J'étais vraiment dans la survie et dans… voilà ma nouvelle vie, voilà une renaissance. Voilà, vraiment une nouvelle vie, un nouveau pays. Et puisque bon, je venais quand même de vivre quelque chose de terrible et traumatisant, je pense que j'ai mis beaucoup de distance avec l'Iran, très vite. D'accord. L'Iran est revenu en moi et dans ma peinture beaucoup plus tard. Donc, je ne sais pas dans le manque ni dans la nostalgie. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus dépousselée à partir du moment où tu t'es retrouvée dans cette situation ? Je pense que l'entrée aux beaux-arts, c'était quelque chose d'absolument magique. En quel sens ? Sans les beaux-arts, je ne sais pas ce que je serais devenue. C'était un peu… c'est devenu ma maison. La planche de salut. On peut l'appeler comme ça. Dans le terme religieux… Non, non, je ne le mettais pas du tout dans le terme religieux. Si tu me connaissais vraiment, tu comprendrais que ce n'est pas du tout. Non, non, c'est le salut. Voilà, il faut s'en sortir, c'est tout. Ben c'était en fait un peu les portes d'un nouveau monde qui sont vraiment allées aux arts. Parce qu'en plus, quand on rentre aux beaux-arts, il faut se trouver un emplacement dans un atelier d'un professeur. Moi, j'ai eu une place dans l'atelier Pat Andréa. En fait, tu as vraiment une maison. Tu passes tes jours mais là, tu as un endroit, tu as un plan de mur… Peut-être encore plus dans ton cas parce que tu veux naître la paire. Bien sûr. Et bon, Pat, il était assez paternel aussi. Absolument. Donc c'est devenu des beaux-arts, c'est devenu ma maison et ça m'a… ça m'a sauvée. Et par rapport à la langue elle-même, tu n'avais pas du tout appris le français à l'école. Non, on apprend l'anglais à l'école. C'est-à-dire ? Et ça n'a pas été très… ça n'a pas été compliqué ? Il y avait une sorte d'obligation naturelle à communiquer ? Je pense que c'est ça, quand on a 18 ans et on sait qu'on a des concours à préparer et qu'il faut aller parler devant les gens, etc. Bien sûr. Et 18 ans, c'est assez jeune, on apprend… Pour moi. Et qu'est-ce que tu connaissais d'une histoire de la peinture occidentale, sinon même peut-être française ? Qu'est-ce que tu en connaissais quand tu as entamé cet enseignement à l'école des beaux-arts ? C'est-à-dire que, bon, chez nous, mon père achetait toujours des livres d'art, etc. J'avais une connaissance, disons, vraiment très basique et avec des reproductions. Oui. C'est tout. Après, découvrir tous les peintres, toutes les toiles dans les musées européens, c'était juste énorme. Et cette direction que tu as prise de la peinture, peinture-dessin, on va dire, ça avait toujours été quelque chose que tu avais peut-être mentalisé même un peu plus jeune ? En fait, j'ai fait le concours des beaux-arts avec un dossier de collage. Il y avait des peintures, mais c'était ce que j'appelle toujours des peintures de très jeune fille. Je ne savais pas vraiment peindre. Et en fait, j'ai été choisie plutôt sur les collages. Et les collages, c'était des photos de magazines que je trouvais. Et c'était des sujets qu'on a envie d'exprimer quand on est une très très jeune peintre qui vient de quitter un pays difficile, etc. Donc, c'était soit le désir, soit la violence, soit la mort, des choses comme ça. Et après, plus tard, je me suis rendu compte que le fait de choisir ces images dans le magazine, les déchirer, en changer de sens, me les approprier, c'était un peu une manière de me dire ça y est, je m'approprie petit à petit à la culture occidentale. Et le fait que ça soit des images que tout le monde utilise et que ça soit des images quotidiennes, en fait, de la vie quotidienne des gens, je pense que c'était un bon point. Et lors du concours, en fait, j'avais fait un collage, je me souviens, sur un fond noir, à droite, il n'y avait que des bouches de femme qui riaient, déjà déchirées, et à gauche, il y avait une côte de pambou. Et alors, pendant le concours, la partie orale, il y a un des professeurs, je ne sais pas qui c'était, je pense que c'était peut-être Haddad, le 20 érapien. Haddad ? Haddad. Haddad, oui. Il me dit, qu'est-ce que tu as voulu exprimer par ça, une question comme ça ? Et moi, j'étais très choquée, déjà, quand on me demande qu'est-ce que tu as voulu dire, qu'est-ce que tu as voulu faire passer, et ça faisait très peu de temps que j'étais en France, avec mon français de 5 ou 6 mois d'apprentissage, j'ai dit, ben ça, vous avez raison de me poser pourquoi j'ai voulu m'exprimer, parce que vous, vous ne savez pas ce que c'est ici, la peur de ne plus rentrer chez vous quand vous quittez votre domicile. Et là, il y a tous les professeurs qui m'ont arrêté de se parler, qui m'ont regardé, et je crois que c'est là qu'ils m'ont choisie, ils m'ont dit, bon, cette fille a des choses à raconter. Ce n'était pas forcément sur la qualité des hommes, je pense que j'ai été choisie, et surtout quand on a 18 ans, je pense qu'on voit si quelqu'un a des choses à dire ou pas, parce qu'à 18 ans, on n'est pas prêt. C'est certainement des paramètres les meilleurs en termes de pédagogie. Exactement. Et ensuite, quand je suis rentrée dans l'atelier de peinture, tout simplement, il m'a dit, bon, je te conseille, juste comme un conseil premier, de transformer tes collages en peinture. Et c'est comme ça que je me suis mise à peindre, à apprendre à peindre, vraiment. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y a encore l'esthétique du collage dans mon travail. Alors, la peinture elle-même comme médium, en quoi t'as-t-elle satisfaite pour finalement, effectivement, t'y consacrer ? Je pense que fondamentalement, il y a toujours cette fascination inconsciente de recréer un monde. Et ce sentiment de puissance qu'on peut ressentir quand on crée, on recrée un monde, qui ressemble au monde dans lequel on vit, mais qui est tout à fait différent. Alors, je pensais que tu allais peut-être nous entraîner sur un autre type de réponse, mais qui existe d'ailleurs peut-être aussi, c'est que la peinture est un moyen d'expression qui est tellement ancienne qu'elle te permettait, en quelque sorte, d'inscrire ta propre histoire dans une temporalité sans rupture, d'une certaine manière, sans ce que tu venais d'avoir subi. Et que la peinture t'aidait à retrouver quelque chose qui te rattache à une histoire du temps, tout simplement. Je pense que cette analyse est plus inconsciente et que ça, c'est quelque chose qu'on réalise beaucoup plus tard. Mais comme sensation très instinctive et primitive, je dirais, c'était le besoin de recréer un monde, tout simplement. D'accord. Alors, ce monde que tu as recréé, parce que tu l'as recréé, disons maintenant, ce monde... Avant d'entrer dans le monde, et c'est vrai qu'on pourrait... Et je sais qu'il faut que je fasse très attention à l'horaire, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Ce monde est... Il y a tellement de questions à te poser. Du monde antérieur, disons de celui jusqu'à 18 ans, qu'est-ce qui... quelle est sa forme de présence aujourd'hui ? Je pense que tout ce qu'on vit, toute expérience humaine, quand on est artiste, marque le travail. On ne peut pas distinguer, on ne peut pas dire, cette partie vient de l'Iran, cette partie vient de l'Occident. Non, non, c'est... Je pense que c'est vraiment un ensemble, c'est... On vit les choses et... On le... Voilà, on... Comment on dit... On avale quelque chose, on le retrache autrement, quand on est artiste. Et... Moi, je n'ai pas envie de distinguer les choses comme ça et dire, jusqu'à mes 18 ans, voilà, les influences. Après, il y a des choses complètement inconscientes dans mon travail qui vient de l'Iran, comme, par exemple, ma palette. Mes couleurs sont des couleurs iraniennes. Et ça, ce n'est pas du tout... Tu veux parler des miniatures ou... Non, même le bleu, le vert... Les couleurs sont très, très vives. Et ça, c'est... Je ne dis pas... Je ne fais pas un choix très décessible. Je ne dis pas, je ne veux pas... avec les couleurs qui rappellent la miniature. C'est juste... Je vois le monde comme ça, parce que j'ai été levée en Iran. Mais... Je pense que les influences sont diverses et c'est... Toutes les expériences humaines, quand on est artiste, ont leur rôle. Mais alors, inversement, le choc vécu de la séparation de ta nation, au sens le plus fort et qui rejoint le mot naissante, bien sûr. Comment se retrouve-t-il dans le travail aujourd'hui ? En fait, j'ai envie de redonner la même réponse, mais par exemple, pour te dire quelques exemples très concrets. Quand j'ai commencé donc à peindre, sous les conseils de pâte, j'ai commencé à peindre des visages, des très grands visages. Et j'avais pas assez de sous pour acheter de la toile, je les ai mis sur du papier. Donc c'était des très grands formes. Je ne sais pas, 3 mètres, 2 mètres sur 3 mètres, etc. Des grands visages à l'endroit et à l'envers, sur la même toile. Et j'avais comme... Tu veux dire que c'est l'occasion ? Non. Non. Ah, une partie à l'autre. Exactement. En fait, je m'étais aussi inventé toute une théorie comme quoi, si nous, on veut juste concrètement imaginer les gens qui habitent à l'autre côté de la plage de terre, ils seraient à l'envers. Ils ont la tête en bas, ça c'est clair. Merci, ravité. Du coup, ça faisait des toiles qui existaient dans tous les sens. D'accord. Bon, donc ça a montré aussi la relativité, juste le sens que tout est relatif. Exactement. Tout est à l'endroit et à l'envers. Et j'ai fait un premier voyage quand même de retour en Iran, en 2002, je crois, c'était le premier dernier. Et quand je suis repassée dans les rues de l'Iran, j'ai vu des portraits de propagande ou des portraits des martyrs sur les façades des bâtiments, je me suis dit, mais je n'arrive pas à le croire. En fait, les grands portraits que je peins, c'est très influencé par ça. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle impact de l'image sur la mémoire. Ça veut dire quoi qu'on en passe, même si c'est des images qu'on méprise le plus, c'est là, c'est l'impact. L'impact sur la mémoire. D'accord. Et bon, c'était pour donner un exemple. Oui, oui. Et après, par exemple… C'est ça que tu as débarrassé. Aujourd'hui, je ne parle plus du tout de la même manière. Mais ça ne se fait pas de manière si décisive, les décisions. D'accord. Ça veut dire, je ne peux pas venir du jour au lendemain. Je vais arrêter de parler comme ça. C'est juste qu'on apprend autre chose, on regarde autre chose. Et puis, il y avait tellement possibilités aux beaux-arts. Il y avait le cinéma. Moi, j'ai fait de la vidéo. Il y avait de la photo. Il y avait le modelage. Il y avait des cours d'anatomie. On apprend tout. Je ne m'en débarrasse pas de façon décisive. C'est que je m'en débarrasse petit à petit en apprenant plein d'autres choses. Et sur les influences que tu demandes, au fur et à mesure, j'ai introduit des éléments architecturaux dans ces scènes. Et les premiers éléments architecturaux qu'il y avait, c'était que des endroits publics occidentaux. C'est le casino, le bar, le cinéma. Ça aussi, c'était inconscient. C'était le monde que je découvrais. Bien sûr. Et du coup, juste, c'est pour te dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit quand on est artiste, ça influence d'une certaine manière le travail. Oui, on l'absorbe, on la recache. Comme après, par la suite, moi je vais voyager, je suis allée en Inde, je suis allée en Chine, je suis allée au Bénin, en Afrique. Tous ces voyages aussi ont influencé mon travail. Je veux dire, il n'y a pas que l'influence iranienne. Même si elle est là, il y a une influence sur tout le monde des images avec lesquelles je vis. On va regarder les images qui sont une petite vingtaine en complément, en quelque sorte, de ce que vous avez sous les yeux. Alors, je vais le faire d'une manière relativement rapide et après, on va reprendre par Pâques, en quelque sorte. Elle est chronologique, oui. Et là, on est dans la chronologie. On est dans la chronologie et tout à l'heure, quand tu as vu que j'avais choisi cette image, tu m'as dit, ah oui, oh là là, mais c'est très vieux, 2008, c'est relatif. Mais en même temps, elle place bien une chose, à moins que je ne trompe totalement, mais il y a quand même toi-même dans cette image. Non, c'est pas mal. Moi, j'ai cru que tu te projetais dans deux personnages différents. Non, c'est la même personne, mais c'est une amie, c'est pas moi. D'accord, parce que tu es souvent toi-même dans ces images. En fait, la question, ce n'est pas des personnes en particulier qui sont dans les peintures, c'est des types, c'est des modèles, c'est des personnages. Donc, ce n'est pas des vraies personnes, c'est toujours très modifié, déformé. On ne reconnaît pas forcément la personne. Il n'a jamais fait un auto-portrait. Donc, quand je fais, c'est ça que je veux dire, quand je me mets en scène dans les tableaux ou dans les dessins, ce qui arrive régulièrement, ce n'est pas dans le sens classique d'auto-portrait, c'est que c'est un personnage. Alors, il se trouve que je me suis servi de personne. Tu te serres de soi comme d'autres. Exactement. D'accord. Alors, donc là, ce tableau, alors ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'il y a un côté très festif, très enjoué. Oui, il y a Marie-Antoinette derrière le tout simple. Oui, il y a une population très nombreuse. Comment advient, par exemple, un tableau comme celui-ci ? Alors ça, c'est justement, pour vous parler de ça, j'explique que pendant des années, toutes mes études de beaux-arts, j'utilisais avec passion les images anonymes. Oui. Des images, parce que je découvrais aussi l'Internet. Donc, aussi les images qui appartenaient à tout le monde. Et le fait que j'en change le sens et que je m'approprie, en fait, ces images anonymes. À partir de la fin des études de beaux-arts, j'ai commencé à faire poser des gens. Donc, arrêter d'utiliser des images anonymes, des images internet, des images de films. Là, c'est la période où j'ai commencé à demander aux gens de mon entourage de poser et de prendre vraiment le rôle des personnages que je leur donnais. Et ça, c'est une amie. Mais on reste encore dans la période où, par exemple, pour la scène derrière, j'avais cherché des images sur Internet. Et on voit très bien cette esthétique du collage. Et à cette période, j'étais beaucoup aussi dans les préoccupations de réunir plusieurs langages de la peinture figurative dans la belle toile, etc. Alors, tu viens quand même de souligner un point important. Tu as parlé de jeu et tu as parlé de rôle. Effectivement, on pourrait un peu peut-être penser que tu abordes la peinture comme un jeu de rôle. Il y a de ça dans ma peinture. Qui procède de l'intérêt que tu as pour un autre territoire qu'est le théâtre. Parce que ça, je sais que c'est un point important aussi que je vois le théâtre. En fait, il y a toujours des éléments dans chaque œuvre qui rappellent le jeu. C'est vrai. Qui rappellent que ça, ce n'est pas du réel. C'est un jeu. On n'est pas dans un espace réel. On est dans une scène jouée, surjouée. Alors, est-ce que c'est, pour bien mettre en distinction, ce que tu as vécu qui était la vraie vie, qui est une chose certainement très nombreuse et tragique, et l'art qui est alors un territoire de musique ? Je pense que ça ne se fait pas de façon si consciente, cette décision. Et surtout, avec l'âge, je me rends compte que pour moi, l'âme n'est pas seulement un territoire ludique, mais c'est un grand espace de liberté. Mais sans limite, pour moi en tout cas. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est la chose qui compte le plus. Que ça soit même dans le style de la peinture, que dans le sujet, c'est un espace de liberté. Tout est permis. Tout est permis dans le sens où on ne tue personne quand on fait une mode art, et que si les gens sont outrés ou choqués, ils ne sont pas obligés de regarder. C'est assez joli. En tout cas, tu te permets beaucoup, beaucoup de liberté. Et évidemment, on peut penser aussi parce que tu as quand même vécu il y a 17 ans dans un pays qui en était, il me semble, pour ce que j'en sais, privé. Après, on peut toujours faire une lecture très biographique, mais c'est un choix de faire cette vidéo. Mais une œuvre et une vie, ça ne se distingue pas. Bien sûr. Mais je ne vis pas que dans mon passé non plus, je vis surtout au présent. Oui, mais il est restablement là où il est à te tirer, à te rappeler qu'il existe. Merci. Et qu'il est en train de travailler. Alors, on va regarder les images qui suivent. Je vais les passer rapidement. Ce sont des images qui ne sont pas sur les murs de la Fondation. Donc, c'est un complément en quelque sorte. Je crois qu'il n'y en a pas eu. Il me semble bien. Il y a tous les titres qui nous permettent de situer comment le sujet a été traité. Si l'indécise, le 14, on va les revoir. C'est juste une première promenade pour qu'on s'immerge dans cet univers singulier de figures féminines nues, relativement récurrentes et nombreuses, de plans de points de vue de couple, comme on dit le cinéma assez singulier parfois, de scènes dont la lecture comme cela semble rejoindre directement certaines cultures mythologiques, religieuses, allégoriques, historiques, faire appel à toutes sortes, là aussi de cultures. Elle venait de nous dire qu'elle était allée au Bénin, c'est ça ? Bénin. On va revoir tout cela parce que ce qui m'intéressait, en les passant comme ça, c'était aussi de prendre la mesure d'une sorte de défilé, les savants disent une théorie, de figures emblématiques qui composent en quelque sorte l'œuvre de Nazanin. Ici, dans un rappel thématique de l'iconographie des saints, même lorsque je n'avais pas le titre ou je n'ai pas trouvé le titre à cet homme, il ne m'était pas… Il y en a un, par exemple, il y en a un, 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 il y en a un. Donc toutes sortes de situations avec, je le répète, des points de vue parfois perturbants, des thèmes évidemment propres à une certaine illustration picturale, une image très singulière, celle-ci, un peu à part, il me semble, mais en même temps intéressante pour la façon où ce visage d'aujourd'hui ou de demain ou d'hier soir vient rejoindre ses profils d'un passé beaucoup plus lointain, des dédoublements troublants. On pense évidemment à Magritte, difficile de ne pas y penser. Une image un peu perturbante, que, donc, premier coup d'œil, je n'avais pas perçu exactement comment elle avait été conçue, fabriquée, on va y revenir. Une qui est peut-être un peu moins bonne de qualité, parce qu'on a l'air avec Xavier. Oui, c'est pas, c'est pas très bon, quoi. Et une autre encore, que je m'en voyais récemment, Chassé du paradis, vous voyez, encore un thème récurrent de toute une histoire de l'art. Alors, on va les reprendre, mais dans un ordre un peu différent de cette-ci. On en a parlé. Quand tu la revois, qu'est-ce qui te revient à l'esprit ? 2008, tu es sortie du diplôme il y a deux ans ? Non, 2005, je suis sortie du diplôme. Trois ans, trois ans. Qu'est-ce qui te revient à l'esprit ? En fait, tout de suite, ce qui me revient, c'était les recherches picturales de l'époque. Mes préoccupations de l'époque, des traitements, des différents traitements. Et justement, le début de toute cette aventure qui continue encore aujourd'hui, fait des mises en scène avec des acteurs de mes tableaux et… Alors, ce degré théâtral de ton travail, qui est éclatant pour moi, je pense que c'est vraiment très évident. D'où vient-il ? Je pense que ça vient de plusieurs sources. Bon, je vis aussi depuis 20 ans avec un acteur, le nom en scène de théâtre. Ça doit y aller quand même beaucoup. Enfin, idée de… J'y suis beaucoup allé au théâtre. Oui. Et voilà, en fait, cette chose qui est différente avec le cinéma et qui est le deuxième degré appuyé dans le théâtre, j'aime ça. Cette notion évidente que c'est juste du jeu, c'est pas du réel. Alors que dans le cinéma, on joue beaucoup plus avec le réel. Le jeu disparaît et on est juste dans un univers réaliste. Et… C'est-à-dire qu'avec le théâtre, on reste dans le réel, le réel du corps, en acte, mais dans une vie qui n'est pas réel. Je pense que c'est la notion du deuxième degré qui m'intéresse beaucoup dans l'art. Presque comme une sorte de piège avec le spectateur. Même, par exemple, dans mes toiles, je dis souvent… La peinture est un leurre. Oui. Mais… Moi, je dis toujours… Parce que quand on me demande pourquoi c'est attaché à un univers très réaliste… Moi, je pense que… Pour moi, c'est assez juicible le fait que, par exemple, dans la toile que tu vas remontrer… Tout à l'heure, la fille accroupie en noir qu'on voit qui est en train de peindre la scène avec la fille sur le côté… En fait, moi, je trouve ça assez fascinant qu'on voit une chose qui a l'air très réelle comme ça et qu'on ne comprenne pas l'image. Et qu'il faut un temps de déchiffrement. Il faut un temps. Et ce temps, pour rentrer dans une œuvre… Et c'est un temps qui peut créer une forme d'interaction. Pour moi, c'est important. Alors, on va regarder un lot de trois images. Quatre. On va regarder ça. Donc, il y a cette image d'indécise. Celle-ci, à jamais. Celle-là, sans titre, à moins qu'elle en a un et que je n'en ai pas. Non, non. Donc, c'est dans des périodes différentes. Mais, malgré tout, nous ne sommes qu'une jeune artiste. Donc, on n'est pas dans des écarts de 25 ans de travail. On est dans une quinzaine d'années consécutives. Et encore celle-ci, même si la composition ne possède pas du même point de vue. Mais, il y a dans ces images-là quelque chose de l'ordre d'un point de vue planant. On va dire ça comme ça. Comme si un drone passait au-dessus du modèle. Donc, une bascule de l'espace. Cette bascule de l'espace, qu'est-ce que tu… qu'est-ce que tu… qu'est-ce que tu attendais d'abord en pièce de sorte ? Quand tu penses ta composition dans cette perspective-là, parce que c'en est une perspective, c'est pas la perspective euclidienne classique. Moi, je dirais tout simplement que ça rejoint ce qu'on était en train de dire. Ça rejoint des jeux qui déstabilisent, en fait, la lecture au premier regard. On voit quelque chose qui a l'air tout à fait réel et on met un certain petit temps pour concrétiser qu'en fait, on voit une chose d'en haut. Et ce qui n'est pas normal, on ne voit pas des scènes en face de nous d'en haut. Et ça, c'est… moi, j'aime bien jouer en fait… Donc, destabiliser le regard qui va se porter sur l'image. Ça, c'est un jeu de perception aussi, je dirais. Mais sur ce lot que tu viens de montrer, j'aimerais juste ajouter quelque chose. En fait, quand je suis venue te voir, je ne sais plus, en 2011 ou en 2011, pour te dire, est-ce que tu veux bien refaire un texte pour une expo que j'allais faire à Dubaï cette fois, je crois. Ça fait un petit texte aussi. Et la première expo que j'ai faite en Iran, donc c'était en 2011, bien évidemment, je ne pouvais pas exposer les contenus. Alors, je me suis dit, dans l'art, les contraintes, parfois, il faut les prendre comme des défis. Et alors, j'ai commencé à peindre les mêmes scènes que d'habitude, parce qu'en fait, il ne se passe rien de très interdit dans les scènes que je peins. Enfin, juste, j'ai peint des habits sur les situations, etc. Et en peignant la vie, j'ai trouvé un grand intérêt dans les motifs. Comme un outil pictural nouveau qui s'annonçait à moi, et du coup, est dans le jeu de volume et de lumière. Et du coup, plus tard, même indépendamment des expos environnementaux à Dubaï, etc., j'ai continué à peindre les habits et les motifs. Et même, il y a eu une forme d'obsession à peindre les motifs. Et après, plus tard, j'ai réalisé que ça offrait comme des moments de méditation, le fait de peindre les motifs. Et d'ailleurs, dans ma culture d'origine, dans la culture musulmane, par exemple, dans les mosquées, il n'y a que des motifs. Parce qu'en vie, c'est un cycle qui a l'élévation et qu'on s'approche de Dieu. À figure. Voilà. Et que, moi, je ne suis pas croyante. Mais c'est vrai que, passant des heures et des heures à peindre des motifs, il y a une espèce d'élévation, une espèce de méditation. Et du coup, voilà. Mais il y a aussi le fait que, parallèlement, si je puis dire, puisque tu peins, notamment, effectivement, ce tableau de l'Indécise, dans une brillante démonstration, tu peins des tissus qui sont eux-mêmes imprimés, c'est-à-dire eux-mêmes peints. Donc, en fait, on est surtout dans une sorte de réflexion tautologique de la peinture elle-même. Exactement. On peut arriver à une forme presque d'abstraction parce qu'on n'est que dans la peinture. Il n'y aurait pas de visage, on serait dans une abstraction. Exactement. Et alors, ce qui m'intéressait, c'était de ne savoir pas. Si je prends, donc toujours dans cette première petite série d'images, avec ces plans en vue du ciel, on va dire, je m'interrogeais par rapport à ta pratique personnelle, je ne connais pas la réponse, de la photographie. Est-ce que tu as une pratique de la photographie ? Comment tu mets cette relation au photographie qui permet souvent des jeux de plans de toutes sortes ? Des contre-plongées, etc., etc. En fait, bon, j'ai appris un peu à la photographie quand j'étais au Rosart, mais je me sers vraiment de la photographie comme un outil, comme un ingrédient de ma cuisine. Ce n'est pas, elles n'ont pas d'autre valeur d'autre que d'être, en fait, un médium qui m'aide à peindre. Et tard, alors, travail. Exactement. Et en fait, ça aurait pu être des monnaies de vivants qui poseraient, sauf que ça prendrait trop de temps, je ne peux pas faire poser des gens pendant des heures. Et surtout, pour ce genre de vues, ça veut dire que j'installerai mon atelier sur une espèce de métalise et que je regarde mon caméra pendant des jours et des jours. Donc, pour moi, c'est vraiment… Oui, la photographie est un substitut, c'est une difficulté art. Voilà. Juste sur celle-là, il y a eu, justement à partir de 2016, une réflexion sur la posture de peintre, peintre en train de peindre. Et ça aussi, en fait… Trois mots dans la plaque. Exactement. Mise en habile du peintre. Et ça aussi, en fait, c'est juste un élément qui m'aide à la complicité des œuvres. Justement, à première vue, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, on voit juste des corps assez réalistes. On met un peu de temps et on voit que non, en fait, il y a une figure qui est en train de peindre d'autres figures. Et que cette figure n'est pourtant pas une figure réelle. Exactement. C'est un jeu de mise en habile du réel ou du faux réel. Exactement. Et du coup, encore, la notion du « je » qui revient à ce… Je fais une petite parenthèse, parce que comme toi-même, tu insistes beaucoup là-dessus et c'est intéressant d'en savoir. Cette dimension du « je », elle vient d'où ? Est-ce qu'elle fait partie de ta culture, de ta première vie, si je puis dire ? C'est-à-dire, est-ce que, dans ton pays d'origine, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que le « je », on a une place particulière pour ton enfance ? Est-ce que tu t'es déguisé ? Je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est important qu'il y ait des enfants qui ne sont pas passés tellement par le « je » ou d'autres ? Voilà. Je pense qu'en direct, on va faire une sorte de psychanalyse. Du coup, je suis en train de réaliser que j'étais enfant unique. Je passais énormément de temps à jouer avec moi-même, à inventer des personnages, et beaucoup parler avec moi-même pendant des heures. Oui, c'était très important. C'était un monde intérieur très important, le jeu. Mais, il y a aussi autre chose dans la notion du jeu. Pour moi, l'une des fonctions les plus essentielles de l'art, qui malheureusement est un peu mûle de côté, c'est de communiquer avec le spectateur par le biais d'une chose très simple et d'évoquer les choses les plus principales de l'existence et créer de l'émotion. En fait, malgré tout, cette fonction-là existe entièrement dans ce qu'on appelle les arts premiers. Et tout ce qui est des masques, des marionnettes, etc., ce sont des éléments du jeu, mais ce sont en fait tout simplement des outils de communication sur la mort, sur la maternité, sur le désir, avec le spectateur. Donc, les éléments des objets des arts premiers comme un élément de jeu, c'est aussi pour cette fonction-là. Et tu soulignes là qu'effectivement, tous les jeux auxquels se prêtent des personnages, comme tu les as nommés tout à l'heure, ce sont des jeux existentiels. Complètement, oui. Et là, je finirai par croire que Jacques Chancel a trouvé des adormants insuiveurs, mais je crois que là aussi, on retrouve là le fond primordial, puisque nous parlons de psychanalyste, le fond primordial de notre histoire, qui quand même a été brutalement secoué, et qui porte, et qui trace, tout simplement qui trace, à travers une peinture qui, l'air de rien, peut-être que c'est un peu comme ça qu'on pourrait la qualifier, qui tient à ta peinture, une peinture qui a l'air de rien. L'air, qui a l'air, moi je ne dis pas qui a l'air de rien. Non, mais l'air de rien, oui, mais l'air de rien, c'est un peu le titre d'un article. Alors, Justine, je vais vous faire une petite chose sur celle-là. En fait, ce qu'on appelle aussi le jeu, pour moi, c'est des formes d'associations d'idées. Moi, j'aime bien qu'on puisse passer du temps sur le devant une toile comme ça, faire des associations d'idées. Par exemple, il y a un tatou de Médus. Sur le dos de l'œil, bien sûr. Et alors, on dit, quand vous voyez le Médus, vous serez étrifié. C'est à fait. Et là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les deux personnages qu'il est en train de peindre, il y en a une qui va probablement couper la tête de l'autre, qui va devenir une Méduse. Donc, il y a aussi comme des espèces de labyrinthes, de jeux entre plusieurs personnages qu'on peut faire avec des éléments du rêve, des associations d'idées comme ça. Et moi, j'aime bien ça. Alors, ça aussi, ça fait partie d'une forme de jeu. Alors, celle-ci, je voulais juste m'intéresser à savoir si c'était parce qu'à un moment, il fallait pour un peintre aussi faire cette figure qui est récurrente dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire la figure féminine nue, étendue, allongée, qu'elle soit d'Hydicien ou de Gervaix, puisque au XIXe, Gervaix nous en donne une image particulièrement puissante dans un lit d'effet comme cela. Et en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre, je dirais, d'un érotisme séduisant. Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une tragédie. Comment une image comme celle-ci a-t-elle ? Alors, tu m'as dit au début, quand tu as montré ça, tu as dit, est-ce qu'à un moment donné, pour un peintre, il faut ? Moi, il n'y a aucun falloir. Tout ce que je fais, c'est vraiment un désir profond. Après, c'est vrai que j'aime énormément dialoguer avec les hommes de l'histoire de l'art. C'est vraiment une grande passion pour moi. Parce que je dis toujours aussi que j'existe, ma peinture existe aujourd'hui parce qu'elle a existé avant moi. Donc, c'est une histoire sans rupture et je dialogue avec le passé et je fais une nouvelle proposition à ma manière. Alors, donc ça, pour la première partie, bien évidemment, il y a un dialogue avec des œuvres de l'histoire de l'art. Deuxièmement, la question, tu m'as dit, oui, ce n'est pas forcément une œuvre d'une nue érotique, etc. Je dirais, oui, c'est vrai que dans chacune de mes œuvres, que ce soit un grand format ou un petit format, il y a une forme de tension qui vient du fait que les éléments ne vont pas dans le même sens. Ça veut dire, il y a la fête et tout de suite, il y a la guerre. Il y a un nu féminin, mais il y a quand même une sorte de menace. Et ça, pour moi, c'est aussi la lecture du monde. Le monde est comme ça. On n'est pas que blanc ou noir, on est les deux. Donc, pour moi, une œuvre qui serait sans complexité, où tous les éléments aillent dans le même sens, manquerait de richesse. Donc, oui, moi, je cherche en permanence l'attention. Sinon, des contraires, des compléments. Exactement. Exactement. Que ce soit dans des sens philosophiques ou même parfois de façon picturale. Parce que là, les petits monstres derrière ne sont pas d'une autre manière que de premier plan. Oui, au niveau stylistique et de facture en plus. Voilà. De manière très, très différente. Alors, on va prendre un autre lot d'images. Ici, donc, celle-ci qui réfère à Zahra Pustra. Et une espèce de campement de différents personnages qui sont quand même dans des postures particulièrement obligées, je dirais. Est-ce que ça renvoie ici à un souvenir particulier ou au contraire ça devient générique d'une pensée ? C'est toi, elle est très importante. C'est le début des vraies mises en scène que je mettais en place avec plein de personnages. Et ça devait être l'un des premiers grands formats avec autant de personnages. En plus, pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de scènes où les personnages posent tout simplement juste dans mon atelier. J'ajoute le décor, j'avance le décor. Là, pour le coup, on avait vraiment fait un feu, etc. Et on avait été dans les bois. Non, dans les bois. On avait vraiment été dans les bois. À Pantin, au-dessus de la maison. L'ancienne maison. Et donc, je dirais que c'est une toile très symbolique, celle-là. Parce que, dans plusieurs sens, je dirais pourquoi. Il y a Zaratoustra, donc, c'est le premier prophète perse. Il y a aussi pareil. Exactement. Et dans sa religion, en fait, le feu était l'élément sacré. Et autour du feu, donc, c'était tous les éléments sacrés et tous les éléments positifs qui étaient glorifiés. Alors que là, en fait, tout ce qui se passe autour, c'est plutôt des actes un peu douteux qui peuvent faire référence aux sept péchés capitaux. Il n'y a pas sept péchés. Enfin, il y a la manipulation. Il y a des niveaux de vie, trahison, enfermement, mensonge, etc. Et là, on est encore, justement, dans les forces du bien et du mal, les glorifications des forces ténébreuses. Parce qu'on oublie, on dit souvent oui. Alors, tes œuvres, on peut voir un certain lien avec la violence. On est fait de tout ça. On n'est pas que des choses douces. On n'est pas une telle. Voilà. Et la part ténébreuse de l'homme, elle est autant là que la part lumineuse. Et ce que je peux dire d'autre sur cette toile, c'est aussi le début d'un certain langage que j'ai eu pour plusieurs toiles où il y a une espèce de secte, comme des actions sectaires. Et ça aussi, c'est en lien avec le théâtre et le jeu. Peut-être même en lien aussi à une certaine histoire qui est la tienne. Oui. Je veux dire, l'histoire de l'Iran, c'est le tarisme. Aussi, elle est habituelle, un banc d'air. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette peinture, c'est qu'elle est, alors plus que les autres, peut-être, très théâtralisante. C'est aussi la lumière. La lumière qui vient du centre, comme ça, qui éclaire. Et le paysage de fond, c'est penser à ces fausses toiles peintes qu'on met dans les décors, notamment de pièces de théâtre, pour notamment jouer sur le suggéré paysage. Alors, ici, incendie noire. Alors, ce qui est intéressant dans cette image de l'incendie noire, que je mets en écho avec celle-ci. D'abord parce que, évidemment, on est dans une situation symétrique, on dirait presque, avec la figure féminine, ici, qui est en otage, si je puis dire. Le centaure est, ici, cette figure de centaure. Mais là, les deux personnages sont réunis, si je puis dire. Alors, cette figure du centaure, en quoi elle t'intéresse ? Qu'est-ce qu'elle porte de sens, de symbole, qui va conduire à t'en saisie ? En fait, j'ai commencé à m'attacher très fort, il y a plusieurs années, à ce qu'on appelle l'inconscient collective, aux écrits de Jung. Qu'on voit, en fait, il dit, l'inconscient collective a autant d'influence à la naissance sur l'homme que les gènes. Et ça, je trouvais ça absolument fascinant. Qu'on soit camerounais ou iranien ou français, on peut rêver du serpent. Et ça, c'est inscrit dans l'homme et dans son inconscient. Et du coup, je me suis intéressée à des figures symboliques, archétypales. Et aussi, Jung, il continue dans sa pensée à dire que, pour énormément de choses dont on n'a pas des mots, le cerveau, il invente des symboles en permanence. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des symboles préexistants. Il y a aussi des symboles qui sont en improvisation totale, en permanence, parce qu'on ne peut pas tout dire avec les mots. Et du coup, il y a énormément de références à des symboles, à des mythes préexistants dans ma peinture, mais aussi des symboles que j'invente. Une figure de centaure, c'est une figure mythologique qui existe en plusieurs cultures. Et je m'en sers comme d'autres éléments dans les mises en scène. Il y a une préoccupation, il me semble, dans toute ta peinture d'ailleurs, qu'elle ne soit jamais anecdotique, mais universelle. Oui. Est-ce que c'est par le biais du jeu que tu gagnes justement cette dimension d'universel humain ? Parce que c'est vrai que le jeu a quelque chose d'universel humain. Bien sûr. Et des enfants qui sont d'origines différentes vont très vite se retrouver à jouer. Mais l'art est universel aussi. Et l'art est un jeu ? L'art n'est qu'un jeu ? Non, l'art n'est pas qu'un jeu. Justement, c'est pour ça que tu me dises par le biais du jeu, on arrive à l'universalisme. Je dirais non, tout simplement par le biais de l'art, on peut y arriver. Ici, une peinture dont la composition, je dirais, pourrait renvoyer une crucifixion. Exactement. Mais c'est encore une mise en aby d'une peintre en train de peindre. Avec une Marie-Madeleine orante au pied de la figure christique et une vierge qui viendrait voir son enfant. Il y a une façon, il me semble, de saisir justement un certain nombre de référents culturels, au sens du large du mot, et de les mettre en scène. Finalement, on revient toujours sur cette dimension théâtrale, dramaturgique. C'est fondamental, cette histoire mondiale. Et de les mettre en scène, mais presque jusque parfois à des situations qui friseraient l'absurde. On peut utiliser le mot « absurde » si on cherche un sens rationnel et littéraire. Ce qui n'est pas le but pour moi, quand on regarde une œuvre d'art. Ce n'est pas avoir une sensation, ce n'est pas avoir une lecture rationnelle. C'est quoi ? Créer un nouveau langage ? Est-ce qu'un rêve est absurde ? Jamais. Un rêve raconte toujours des choses. Un rêve raconte toujours des choses sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu dans la journée, comment vous voyez les gens. Il y a des éléments et chaque élément a énormément de sens. Donc, moi, je ne dirais pas « absurde ». Oui, il y a des situations qui ne sont pas rationnelles et on n'a pas une lecture narrative classique. Ça veut dire qu'il n'y a pas un avant, un après, un pendant. C'est tout un monde très riche, très dense. Et après, sur la question de réutilisation des mythes, des symboles, etc., ou des éléments, des arbres populaires qui viennent d'autres cultures, moi, je fais toujours référence au philosophe français qui vient de mourir il y a quelques jours, Édouard Huissant, et son concept de créolisation, qui était à la base, bien sûr, il s'agissait des esclaves et du peuple noir en Afrique, et ce que ça a pu donner en Occident, comme la culture blues, et tout ce que les blacks ont pu inventer, du coup, dans d'autres continents. Du fait qu'en fait, il dit, autant de métissage, c'est le mélange de deux choses. On prévoit ce que ça va donner. La créolisation, c'est la rencontre de deux forces. Seulement si les deux forces ont la même puissance, il y a une troisième chose. Et cette troisième chose, ce n'est pas que pour l'immigration, etc. Moi, je dirais que cette troisième chose, ça existe aussi dans l'art. Ça veut dire, moi, je prends un élément symbolique de la culture chrétienne, je la mélange avec mon univers, et il en sort une troisième chose. Donc, il y a toujours pour moi de la magie de la troisième chose qui est imprévisible. Tu rejoins Jean-Luc Godard dans son esthétique du cinéma, car il préfère de manière définitive que ce qui est intéressant, c'est la collusion des deux plans pour faire naître un troisième qui n'est pas là, mais qui existera mentalement. Donc, on est effectivement dans ce principe, en quelque sorte, où tu constitues des images, tu fabriques des images, dans cette qualité de créolisation avec laquelle tu fais la vision, mais pour, peut-être, ne pas confirmer cette image dans un mou, dans un carcan, et permettre au regard qui va s'y porter d'avoir toute liberté de tourner. Toutes les ouvertures, toutes les ouvertures qu'une image peut offrir. Alors, il y a une petite séquence qui rassemble comme ça quelques images qui sont dominées, on va dire, par une figure noire. Ça, c'était vraiment des pièces que j'ai réalisées quand j'étais au Bénin en résidence d'artistes. Qu'est-ce que ça t'a enseigné d'être allée au Bénin dans cette résidence par rapport à tout ce que tu dis, justement, de ces mélanges culturels ? Alors, c'était assez magique parce que, vu toutes mes préoccupations que je viens d'expliquer, sur ma fascination, sur comment l'homme gère ses pulsions, à travers plusieurs cultures, à travers des différents arts, etc., j'arrive au Bénin, première semaine en janvier 2017, c'était, c'était la semaine annuelle des cérémonies vaudou. Pas rien. Alors, j'arrive et je trouve des cérémonies vaudou absolument partout. Alors, on est là, c'est ce qu'on appelle le vrai voyage. Tu perds toutes tes notions, c'est pas, c'est ni la même vue, ni la même couleur, ni la même odeur, ni la même pensée. Et on est basculé, on est projeté entièrement dans un autre endroit mental et, bah, c'était une rencontre très 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 forte. Et moi, j'avais absolument rien préparé parce que pour une résidence, on ne peut pas déjà préparer quoi que ce soit parce que ça se fait avec la rencontre. Et alors, les cérémonies vaudou et comment ça se déroulait, ça m'a donné des idées énormément. Leur mythologie, leur rituel, pareil. Et pareil, en fait, je demandais aux gens que je rencontrais de poser pour moi. Et toute cette série est basée, en fait, sur le système classique de portrait en Afrique, ça veut dire un personnage et un box derrière, un tissu imprimé derrière. Le système classique dans l'afrique de portrait en Afrique. Exactement. Avec les tissus derrière. Sauf que là, j'ai ajouté souvent un deuxième plan. Ça veut dire, il y a un premier plan, un deuxième plan et le box devient le troisième plan, en fait, sur toute la série. Et bon, je dirais que le rapport des Béninois à l'art, c'était très fort. Et je pense que quand moi, je monte une étoile, j'attends ce genre de réaction. Parce qu'en fait, moi, j'avais très peu de temps. J'avais cinq semaines pour réaliser une expo. Et moi, je suis très lente. Je prends beaucoup de temps pour peindre. Donc, cinq semaines, pour moi, c'est vraiment rien. J'ai quand même fait quelques petits formats. Celui-là en faisait partie. Je peignais quand même quinze heures par jour dans un atelier qui était ouvert. Donc, des gens pouvaient passer. Et en fait, la parole des gens qui regardaient, comment ils communiquaient avec l'œuvre, c'était incroyable. Par exemple, pour aussi celle-ci, la gardienne de la résidence m'a vue pendant des heures, hein, les petits poissons qui sont sur le tissu imprimé. Et au bout de quelques heures, il était peut-être lui, il m'a dit, toi, t'es une sorcière de l'image. Et alors, il y avait encore un autre jour, quelqu'un d'autre qui est passé, qui m'a dit, toi, tu prends ton temps. Et après, il a dit, toi, tu prends ton temps et c'est ainsi que le monde t'écoutera. Il n'y avait que des phrases absolument sublimes. Et en fait, le rapport à l'art, quand il est juste direct et naturel, pour moi, c'est vraiment essentiel. Il faut bien dire aussi que tout ce territoire africain, il a gardé quelque chose d'une authenticité, d'une positivité qui, évidemment, peut-être à avoir aussi avec religieux, sinon avec religieux, avec le spirituel. Et quand l'art se mêle de spirituel, ça donne généralement de très bons résultats. Juste pour terminer, donc là, c'est vraiment des éléments des cérémonies. C'est un masque guélédé qui porte, en général, c'est des hommes qui portent un masque sur la tête. Le reste du corps est caché par un tissu. C'est des masques portées par les hommes, mais qui sont pour célébrer la fertilité chez la femme. Alors, on va passer à ces images dont on parlait tout à l'heure, les images de Sainte. Donc, Sainte Agathe de Catane, par exemple, ici, que tu nous as donné dans une figure plaque. Ici, Saint-Jérôme, donc dans le désert, et ici, c'est pas sans doute une figure de saint, c'est plutôt, je l'ai dit à le faire, le titre. Oui, mais ça peut être aussi l'inverse de Saint-Jean-Baptiste. De Saint-Jean-Baptiste, c'est l'inversion. Et alors, ce qui est intéressant dans ces portraits, je ne sais pas si tu en parles en termes de portraits, mais en tout cas, tu fais le même type de patchwork d'éléments culturels. Et ça, c'est vraiment le signe, je dirais, de ton style, cette façon d'organiser la collusion entre des éléments qui sont hétérogènes. Et pour tenter de constituer une image qui n'aura jamais, je dirais, son unité sémantique absolue, mais qui aura irrésistiblement une unité plastique, quand bien même dans une variété d'éléments formels, et qui finalement a un but, c'est justement de surprendre l'œil. De le surprendre parce qu'on a tellement un œil qui est formaté, on est compte, que quand on regarde un tableau, quand on sait la statistique, tu regardes un visiteur dans un musée, 7 secondes, je crois, par tableau, toi, on ne peut pas s'arrêter 7 secondes. Tu nous contrains, en quelque sorte, à prendre le temps que tu regardes. C'est moi ce qui m'intéresse, notamment dans ton travail, par-delà tout ce qu'on vient de dire, que tu fissais, de thèmes, etc. C'est ce multiculturalisme qui est... Non, je ne dirais pas ça. Je pense que la nudité, pour moi, c'est juste un outil pour représenter l'homme tel qu'il est, sans des filtres de déstimilisation. C'est bien ce que je voulais dire, quand je vous parlais de la figure nue, justement, débrouillé de tous ces... Oui, mais ce n'est pas pour attirer son attention encore plus. Ce n'est pas dans ce but-là. C'est vraiment pas par provocation. La figure nue, pour moi... Non, je n'ai pas parlé de provocation. Mais je pense que tu vas la chercher à son état. Oui. Ah, moi, j'ai cru comprendre que tu dis, tu te donnes les moyens d'atteindre le spectateur... Non, non, non. Pas par le biais d'une provocation ou... Non, non. Mais parce que, justement, à l'état nature. Oui. Voilà. On ne va pas faire du rousseauisme, mais on pourrait presque y arriver, peut-être. Donc, ça, c'est important pour toi. Ça, c'est important. De ne pas le déguiser. Là, tu disais... Des fois, il est déguisé... Des fois, mais en dominante... C'est l'homme, c'est l'être humain. L'homme ou la femme. Voilà, c'est l'être humain. C'est l'archétype. Voilà, c'est l'archétype. Alors, la figure de Lucrèce, ce qui m'a amusé, c'était de la trouver dans ton vocabulaire, tantôt de représenter, comme disons, une occidentale, on pourrait dire ça comme ça. Mais avec une veste qui vient du Bénin et un box de réel, oui. Et ici, tu lui as pas mis un coup de jean. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de balance entre deux types, qui sont deux figures récurrentes dans une certaine histoire ? Après, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait juste liées à des propositions picturales. Utiliser une femme noire, utiliser une femme blanche, ça n'a pas qu'un sens symbolique, c'est des propositions esthétiques aussi, tout simplement. Et alors, comment viennent ces propositions ? Comment le travail lui-même se développe-t-il au fil du temps ? Ce sont des lectures, c'est une exposition à faire sur un thème, comment ça fonctionne ? Comment le travail advient-il ? Ben, tu viens un peu de le dire. En fait, j'ai comme des espèces de flash. J'ai comme une image obsédante qui me vient à l'esprit, comme une image d'un rêve. Il faudrait que je l'appelle. Et souvent, c'est lié soit par une lecture, soit par une scène d'un film, soit par un tableau. Je travaille énormément par ce qu'on appelle association d'idées. Est-ce que ça peut procéder d'un spectacle du réel lui-même ? Parce que tu as dit livre, tu as dit pièce de théâtre, tu as dit film. Est-ce que ça peut se trouver aussi que ça soit issu du monde de la réalité vraie ? Après, il y a un tableau qui est dans l'autre salle qui s'appelle la Cité Céleste. C'est des filles qui sont en train de se bagarrer dans un décor. C'est un grand tableau du fond. À l'époque des bombardements en Syrie, c'est vrai que je me sentais complètement concernée par ces images. Mais même esthétiquement. C'était une sorte d'envahissement avec laquelle il fallait que je fasse quelque chose. Mais je ne pouvais pas juste peindre dans une scène réaliste. Il fallait qu'elle soit comme une image de mes œuvres en général très complexe. Donc, même quand il y a un élément du réel, moi je la décale. Voilà. Ce tableau, pour te dire, je n'arrive pas à rentrer dedans. Mais ça c'est personnel. Mais parce que je suis persuadé... Aude et ses fantômes, ça me perturbe le titre. Parce que je me dis que finalement c'était quelqu'un que tu connais très bien. Qui s'appelle Aude. Et on n'est plus dans un réel défi. Si tu peux dire. Ah si, parce qu'en fait derrière elle, il n'y a que des figures japonaises inspirées par des stands de Rukouzaï. Non, c'était... Des fois mes titres sont assez ironiques. Deuxième degré, c'est pas... C'est vrai que la personne que j'ai peint, elle... Le modèle s'appelle Aude. Oui, mais après j'en ai fait ce que je voulais. Mais tu restes là comme une relation concorée. C'est pas du tout ça. C'est aussi elle en réel qui a posé pour moi. Donc il y a toujours une relation réelle dans les toiles. Même si la relation est en fait pour lesquelles... C'est très liésé quand même. Le tableau qui est intéressant dans sa composition. C'est évidemment une sorte d'intrusion des deux jambes. Qui sont un peu incongues. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est aussi une des marques de ton travail. C'est de... De constituer des compositions qui sont dans une sorte d'incompruité, de bizarrerie, d'étrangeté, enfin... Ces dimensions-là de... De décalage du monde concret, C'est mon réel. C'est... C'est... C'est par là que... Il semblerait que ce soit par là que tu fais passer, en quelque sorte, quelque chose. Un... Pas un message, mais une parole. Voilà. Comment tu en parles ? En tout cas, ça fait partie... Oui, de mon langage visuel. Mais je pense pas que je passe... Je ne cherche pas à faire passer un message. Ça veut dire... Ça serait de l'ordre de manipulation presque. C'est de créer une image... Que toi, tu appellerais bizarre. Moi, je... Pour moi, c'est pas bizarre. Mais de faire passer un message, en créant une chose qui serait pas forcément naturelle... Non, moi, je dirais pas... C'est vrai que je cherche toujours des propositions... Des différentes propositions visuelles. Que ça soit des propositions curieuses, je dirais plutôt. Mais... Je dirais pas que c'est pour faire passer un message. Après, pour interpeller le spectateur et pour... Tout ce qu'on a dit. On parlait tout à l'heure de cette... Cette peinture un peu atypique, je crois. Oui. Ça, c'est un tout petit format, hein. 20 cm sur 20. Qu'est-ce qui décide du format ? Du tableau ? En fait, tous les tableaux sont très travaillés, même quand c'est un tout petit format. Oui, mais qu'est-ce qui en décide ? Ici, là... C'est le... Je pense que c'est plutôt... C'est le sujet ? Le sujet, oui. C'est l'importance du sujet, la façon dont tu vas mettre en place les éléments. Oui, mais après, pour moi, même un tout petit format, ça peut être une grande ouverture vers le monde, hein. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est un tout petit... Bien sûr. C'est moins d'importance. Il y a quand même dans cette série-là... Enfin, cette série... Oui. Sur laquelle d'ailleurs, on va terminer, parce que finalement, ça me plaît assez bien de terminer sur ces trois images-là. Quelque chose d'une dimension du mystère que tu semblerais vouloir entretenir, parce que tout en livrant au regard de l'autre ces images, tu ne délivres pas tout de ces images. Donc, il y a une part secrète que tu sembles vouloir garder. Pour celle-ci et celle d'après... Pour toutes les images. Non ! Quelles qu'elles soient. Oui. Mais en particulier, juste ajouter... Oui. Pour celle-ci et celle d'après, il y avait vraiment des dédicaces spéciales à Magritte, hein. C'est de là ? Oui. Donc... Qu'est-ce qui t'intéresse ? En fait, justement, ce que tu viens de dire. Le mystère. Et... Et voilà ! Le piège ! Mais la peinture est de cet ordre. La peinture est de l'ordre du mystère. Oui. Non, parce qu'elle peut être aussi de toutes sortes d'autres propositions, la peinture. Ça peut être, je ne sais pas, une manière de fêter la vie. Je pense que même, c'est le très, très, très grand mystère. On n'a toujours pas su ce que l'Ordre des Grottes a voulu faire en peignant... On a beaucoup glosé dessus, en tout cas. Oui, mais on dit toujours qu'on n'a jamais su. Donc, moi, j'ai une dernière question à te poser. Oui. Tu sais, toi, pourquoi tu te peintes ? Parce que je ne peux pas faire autrement. Bon, ben, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Parce que j'ai trois minutes qui n'arrient pas. Merci. Applaudissements. Merci.